Nous sommes à l'hôtel-restaurant Transhumance ici, à l'ancienne gare de Bedouz, en cœur de la vallée d'Aspes, et nous sommes les lauréats du Trophée du Tourisme Jeunes Entrepreneurs. Adichat, bienvenue à l'hôtel-restaurant Transhumance et compagnie. Je vais vous faire visiter l'établissement. Nous sommes ici dans l'ancien Hall Voyageur de la guerre de Bedouz, et c'est aujourd'hui la salle-restaurant principale. Il y a eu 4 ans de montage de projet, déjà, en négociation avec la commune, la SNCF, pour racheter déjà le bâtiment. Entre-temps, c'est fait la réouverture de la ligne, entre Pau et Bedouz, et après, on a eu un an de travaux avant l'ouverture, en 2019. À la base, on avait un joli bâtiment en pierre de taille, qui était magnifique. Et on a récupéré quelques petits objets qui restaient, dont des affiches, l'ancien guichet. Nous arrivons ici dans la véranda, qui a été créée, c'est une extension, et elle sert principalement pour les petits-déjeuners. Nous voilà sur la terrasse sud de l'hôtel-restaurant, qui donne sur le panorama du Vallon Aspoix. Le thème du bâtiment, c'est le feu. On fait toute la cuisine au feu. Ça, c'est une chose importante auquel on tenait. C'est la base à laquelle on cuisinait avant. Donc, tout est fait. On peut mijoter des plats dans le four toute la nuit. On peut faire des grillades. Les appareils à raclette sont à la braise. On fait tout au feu. En pleine saison, notre capacité hôtelière, elle est de huit chambres d'hôtel et de petits studios. On est sur une vingtaine de personnes, entre 20 et 25 personnes. Ça dépend si il y a des enfants, des familles qui viennent. Nous sommes ici dans la partie neuve de l'hôtel-restaurant, qui a été créée au-dessus de la Halle-Frette. Donc, c'est quand même du tout neuf. Et pour garder quand même un petit clin d'œil, on a juste récupéré les anciennes persiennes des volets de la partie voyageurs. Depuis cette chambre, moi, je trouve la plus jolie vue de l'hôtel. C'est tout le Valon, côté Osanas, Peles-Satas. Tous les jours, on peut se régaler avec les Milan, le Coeur d'Os, le Coeur de l'Est. Et bientôt, le train qui passe. Au niveau de capacité de restauration, on est sur, en temps normal, 60 places assises dans la salle. Et deux terrasses, une pour les clients de l'hôtel, une pour tout le monde. Et on est sur 60 places aussi en terrasse. En pleine saison, on est sur 10 salariés, dont aussi on embauche des jeunes de la vallée. Alors, nous sommes ici dans la chambre familiale Passeillade, qui accueille principalement des familles, puisque ça fait partie quand même de la clientèle de tourisme de la vallée d'Aspe, qui est quand même très tournée vers des vacances nature, en famille. Et nous sommes nous-mêmes parents de trois enfants, donc c'était important pour nous de bien loger les familles, et que ce soit des vacances pour tout le monde, avec vraiment un coin pour les parents, un coin pour les enfants. Depuis cette année, nous nous proposons, en plus de nos huit chambres d'hôtel, deux petits studios en location meublée, mais pour des couples, pour un petit peu pouvoir profiter d'un service hôtelier, tout en étant assez autonome. Nous sommes ici dans le petit espace détente de l'hôtel, qui a été réalisé cet hiver. On y propose principalement un grand sauna au feu de bois, qui a été réalisé sur mesure avec un poêle à bois et du sel de sa liste de Béarnes. Et puis notre petit clin d'œil, toujours pour rester dans l'hôtel de la transhumance, c'est une petite salle de détente avec un bain de lait et un lit de foin, un petit peu à la manière des hôtels suisses. L'image qu'on voulait donner de la transhumance, c'est une image du Béarnes, du train, de la cuisine de montagne, du voyage, de la vallée, du pastoralisme à travers la transhumance, car ici c'était une des premières gares de France à faire la transhumance. Donc les brebis arrivaient ici en train pour la période d'estime, et repartaient en train dans la région bordelaise. Nous sommes ici sur la terrasse côté ouest, face aux montagnes d'os. Donc c'est la terrasse qui est dédiée principalement aux clients de l'hôtel, pour se détendre en fin de journée, après un petit sauna, boire un verre le soir, admirer le coucher de soleil et faire coucou au train. On a actuellement quatre trains par jour, qui montent et qui descendent, et qui, en temps normal, permet à nos lycéens de partir au lycée, puis aux gens de découvrir la vallée d'Aspes, souvent pour le sentier du GR, pour vivre de bonnes vacances en plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501